Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler des pratiques des lobbies pour détourner la science. Études bidons, conflits d'intérêts ou intimidations. Les lobbyistes cherchent à noyauter les milieux scientifiques pour instiller le doute dans l'opinion. D'où cette question. En captant la science, les lobbies menacent-ils nos démocraties ? Pour y répondre, nous recevons Stéphane Aurel, journaliste au Monde, documentariste. Spécialiste des lobbies et autrice, entre autres choses, de Lobbytomy, un livre fascinant sur les stratégies des lobbyistes. Bonjour Stéphane Aurel. Bonjour. Vous êtes journaliste au Monde, spécialiste des lobbies, vous êtes l'auteur de nombreux livres et documentaires sur le sujet. Première question, est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours ? Comment vous êtes intéressée à ce sujet des lobbies ? Je ne me suis pas dit un jour, je vais travailler sur les lobbies, c'est que j'ai travaillé sur l'industrie pharmaceutique, après sur l'industrie agroalimentaire, et puis après sur l'industrie chimique, et j'ai déjà vu ça quelque part. J'ai reconnaissé les mêmes stratégies d'influence de la décision publique, et du coup j'ai rencontré tout le corpus académique. Et les bouquins qui ont été écrits à l'époque, il y en avait beaucoup moins qu'aujourd'hui, mais il y avait beaucoup de recherches académiques, notamment sur les stratégies d'industrie du tabac. Et donc j'ai compris que ces stratégies avaient une matrice commune, qui était l'industrie du tabac. Donc j'ai dévoré toute cette littérature académique, et puis je suis repartie sur le terrain avec ma petite valise et ma loupe. Justement, est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire des lobbies ? Comment ils se sont structurés ? C'est notamment avec le lobby du tabac ? L'industrie du tabac a eu son premier grand choc dans les années 50, quand la science a commencé à accumuler des preuves sur le lien entre la cigarette et le cancer du poumon. Et là on est en fin 1953, et l'industrie du tabac, les grands industriels et les principaux fabricants aux Etats-Unis, décident de comploter. C'est une vraie conspiration, pour le coup. Ils se réunissent dans un grand hôtel à Manhattan, et décident de mentir à leurs clients. Et plutôt que de leur dire « notre produit vous tue », ils décident de rentrer dans un tunnel dans lequel ils sont toujours aujourd'hui, qui est de manipuler la science pour maintenir leurs produits sur le marché, et minimiser les dangers de la cigarette. Et aujourd'hui, des nouveaux produits, les produits électroniques, que sont le tabac chauffé et la cigarette électronique, par exemple. Alors vous faites souvent la distinction entre les lobbies et la corruption. L'enjeu est très important, parce que c'est des pratiques de lobbying, bien que légales peuvent causer des centaines de milliers, voire des millions de morts. Le lobbying, c'est quand même très dangereux pour la société civile ? C'est très important de distinguer les deux. La corruption, c'est illégal. C'est payer quelqu'un pour qu'il fasse quelque chose pour vous, qui peut être dans l'illégalité. Le lobbying, c'est légal. Le lobbying, c'est convaincre quelqu'un de faire quelque chose pour vous, que ce soit de changer une loi, de maintenir un produit sur le marché. Donc c'est important quand même de distinguer les choses, parce que ce n'est pas des bandits qui font du lobbying, c'est des consultants qui sont très bien payés, et qui n'ont pas de honte. C'est un métier qui ont leur profil sur LinkedIn, comme tout le monde. Et ce n'est pas parce que c'est légal que ce n'est pas nocif. Il y a plein de choses légales qui sont très nocives pour la société. Et le lobbying des firmes qui vendent des produits nocifs ou potentiellement dangereux, effectivement, a une influence énorme en termes de santé publique et de dégâts sur l'environnement. Pour avoir une idée des chiffres, par exemple sur l'amiande, sur le tabac, ça concerne des centaines de milliers, voire des millions de personnes ? Pour le tabac, on a des chiffres assez précis. La cigarette a tué 100 millions de personnes au cours du siècle dernier. Et si rien n'est fait pour empêcher les cigarettiers de continuer à vendre des cigarettes, on a prévu un milliard de morts au siècle prochain. C'est des chiffres complètement vertigineux. Donc la grande idée du lobbying, c'est d'instiller le doute dans l'opinion des scientifiques, des décideurs comme de l'opinion publique. Qu'est-ce que cette règle d'or qu'on lit souvent « deny, delay, deflect » ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors ce que les industriels des produits réglementés et dangereux ont réussi à faire au cours du siècle dernier, c'est qu'ils ont réussi à complètement changer la notion de doute scientifique en le remplaçant par le doute qu'on peut avoir dans un tribunal, où on veut être sûr de ne pas condamner à tort un innocent. Sauf qu'en science, la question du doute n'est pas du tout la même. Le doute, c'est le moteur de l'avance. C'est comme ça qu'on repousse les frontières de l'ignorance, c'est qu'on fait progresser la connaissance. Il n'est pas du tout question de ne pas accuser à tort un produit, par exemple. Or, les industriels ont réussi à complètement changer la nature du doute. Et cette manufacture du doute, ces stratégies de manufacture du doute, qu'on appelle ça comme ça, sont utilisées, elles ont été créées par l'industrie du tabac. Mais avant eux, les industriels de la chimie, quand ils ont décidé de mettre du plomb dans l'essence, ce qui était une très mauvaise idée en termes de santé publique, et ça a été recyclé, réadapté, sophistiqué, adapté culturellement par tous les autres secteurs industriels. Une des raisons, c'est parce que j'utilisais les employés, les mêmes cabinets de relations publiques ou les mêmes cabinets de lobbying, donc ils n'avaient pas réinventé la roue à chaque fois. Hop, on a notre petite valise à outils et on utilise les mêmes outils de manipulation de la science et de lobbying direct vis-à-vis des décideurs publics. Et justement, du coup, cette règle des 3D, deny, delay, deflect, deny c'est dénier, delay c'est retarder, deflect c'est détourner, qu'est-ce qu'ils veulent dire ces trois mots ? Le déni, c'est une marque très forte de toutes ces industries, on l'a vu avec le changement climatique. D'ailleurs, moi, ça me pose plein de questions en termes de psychiatrie, en fait, parce que le déni de réalité, c'est quand même une définition de la folie. Mais tous ces industriels sont dans le déni de la réalité des faits, donc le changement climatique, alors qu'il y avait même au sein des industries pétrolières, des compagnies pétrolières, une connaissance de ces faits-là, un déni en public, et la construction de cette négation qui est là pour installer ce doute vis-à-vis des décideurs, et donc ce deuxième D, qui est de delay, qui est retardé. Et le but de ces stratégies, c'est de retarder la décision réglementaire, qui va retirer le produit du marché ou en restreindre les usages, ou retarder le procès dans des pays comme les États-Unis, où la loi se fait dans les tribunaux, où les fabricants peuvent être condamnés à des amendes énormes ou voire à des retraits du produit suite à ces poursuites. Donc ça veut dire, si je résume, que d'abord, dans un premier temps, les industriels, sachant les problèmes, par exemple le tabac sur le cancer du poumon, l'industrie pétrolière sur le changement climatique, elles ont conscience du problème, mais elles essaient de le nier. Et ensuite, quand elles ne peuvent plus le nier, elles essayent de repousser les réglementations qui arrivent ? Tout va ensemble. Ce n'est pas forcément des étapes. Ce sont des stratégies qui se font en parallèle. Mais ce qui est important de dire, parce que quand on parle de ça comme ça, on peut dire qu'elle est complètement complotiste, elle délire. Mais on sait que c'est une réalité par le biais des documents internes de ces industries. Donc l'industrie du tabac, à la fin des années 90, a été poursuivie par les procureurs américains pour rembourser les frais de santé à l'Amérique des dégâts de la cigarette. Et les compagnies ont été condamnées à verser au public leurs archives. Donc stratégie classique, quand on est dans les procédures judiciaires aussi, on noie l'adversaire de documents. À l'époque, Internet, ce n'était pas encore trop ça, et l'informatique non plus. Et donc, à la fin des années 90, il y a des camions entiers qui se sont remplis des mémos, correspondances, factures, contrats de Philippe Maurice, British American Tobacco, Reynolds. Et c'est parti à l'Université de Californie, à San Francisco, et ça a été scanné. Et puis, avec les progrès de l'informatique, tous ces documents ont été exploitables. Et donc, on s'est rendu compte, en analysant ces documents, donc ça, c'est le fait d'universitaires, d'ONG, de journalistes, que ce qui était l'intentionnalité, en fait. C'est ça qui est toujours difficile à démontrer dans le lobbying et l'influence, c'est ce qu'il y avait une intention. On peut dire, on a fait ça parce qu'on y croyait, mais est-ce qu'il y avait une intention de mentir ? Est-ce qu'il y avait une intention de détourner la science ? Et donc, ces documents ont permis de voir, en Technicolor, Dolby Sons & Rounds, qu'il y avait une intention, que c'était des tactiques, des stratégies. Et donc, ça, c'est l'industrie du tabac. Il y a un corpus énorme, c'est des dizaines de millions de documents. Et puis, les États-Unis ont cette... Les journalistes américains ont cette chance d'avoir les procédures judiciaires où il y a un processus qui s'appelle la discovery, donc la découverte, où les avocats peuvent aller partir à la pêche dans les documents de l'adversaire. Et donc, c'est comme ça que des millions de pages peuvent être rendues publiques et donner accès, justement, à ces stratégies dans tout ce qu'elles ont plus plat, quoi, dans la vie et dans une entreprise, notamment ce qu'on a appelé les Monsanto Papers, suite à des procès intentés contre Monsanto sur les effets du glyphosate, sur la santé. — Quels sont les éléments qui vous permettent de dire qu'il y avait vraiment une intentionnalité, que les firmes savaient les dangers, par exemple, du glyphosate ou du tabac, et qu'elles ont fait des études ou des mouvements pour ne pas, justement, régler le problème ? Qu'est-ce qui vous permet de dire ça ? — C'est des échanges. Souvent, c'est des échanges, en fait, ou des mémos adressés d'une personne à une autre où il n'y a pas d'ambiguïté, en fait, sur l'interprétation de ce qu'on voit. Quand cette scène très célèbre des grands... des PDG, des fabricants de cigarettes aux États-Unis, lors de ces procès qui ont tous juré devant le Sénat, je pense que la nicotine n'est pas addictive. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette scène. Elle est dans un film qui s'appelle Révélation, avec Al Pacino et Russell Crowe, qui est un film génial sur l'industrie du tabac. Et là, un à un, ils, sous serment, disent « la nicotine n'est pas addictive », alors que toutes leurs archives ont montré, quelques années plus tard, que non seulement ils savaient que c'était addictif, mais ils faisaient en sorte de rendre la cigarette encore plus addictive en manipulant chimiquement les composés du tabac. Donc ça fait partie de... C'est un exemple parmi énormément d'autres. Mais ce qui est le point commun de toutes ces industries, quand on arrive à récupérer des documents en interne, c'est que leur point commun, c'est que toutes savaient bien avant que connaissaient les effets nocifs de leurs produits, bien avant que ça arrive au niveau du public. Un autre exemple, les composés perfluorés, donc le scotch guard, les revêtements anti-tâches sur les canapés, les tapis, les chaussures, ou le téflon, donc tous les revêtements anti-adhésifs, ça fait très longtemps, en fait. Ça fait trois décennies que les deux fabricants Dupont et 3M, par leurs documents internes, suite à des procès, on sait qu'ils étaient parfaitement au courant des problèmes, qu'ils faisaient des tests sur des animaux de laboratoire, et qu'ils voyaient des soucis de santé, même si scientifiquement, on n'avait pas la même connaissance technique, des mécanismes, etc., de pourquoi ça causait ces problèmes. Mais en tout cas, c'est ce point commun, c'est cette connaissance d'un risque pour la santé ou l'environnement, et une dissimulation de ce risque, mettant en danger la vie de milliers de personnes, voire beaucoup plus, et polluant l'environnement pour des durées parfois éternelles, parce que les perfluorés, on les appelle les polluants éternels, c'est qu'ils ne se dégradent pas dans l'environnement, mais une fois qu'on les a largués dans une rivière, ils sont là pour toujours, et on en retrouve dans n'importe quel animal, et jusqu'au fin fond des fosses du Pacifique. Alors vous écrivez dans Lobby Tomic, les lobbies sont souvent vues comme une force abstraite et sans contour. Les lobbies, au contraire, c'est des acteurs très incarnés, c'est des gens qui ont pignon sur rue. Est-ce qu'on peut faire une typologie des gens qui font du lobbying ? Oui, les lobbies, c'est un peu les créatures du marché, c'est des créatures complètement mythiques, alors que non, c'est souvent un terme qui est utilisé à tort dans les médias. Les lobbies, c'est avant tout les firmes, des entreprises privées qui ont quelque chose à vendre. Ces entreprises sont souvent représentées par des organisations sectorielles qui défendent les intérêts de l'industrie chimique, l'industrie pétrolière, l'industrie agroalimentaire. Ensuite, il y a les lobbyistes, qui sont soit des employés au sein des firmes, on appelle ça in-house, ou bien des lobbyistes dans des cabinets de lobbying extérieurs, donc qui sont recrutés pour des missions particulières, ou bien qui sont clients à l'année ou sur plusieurs années. Il y a les cabinets d'avocats, parce que quand on veut influencer la loi, c'est quand même pas mal d'avoir des gens dont le métier c'est de l'écrire et de la comprendre. Donc les cabinets d'avocats jouent des rôles, et jouent aussi le rôle de faire transiter l'argent grâce à la confidentialité client, donc de payer des experts sans qu'on puisse avoir une traçabilité de l'origine, par exemple. Et puis il y a une autre catégorie qui est très peu connue du public, qui est ce qu'on appelle les cabinets de défense de produits. Et qui sont en fait des cabinets de lobbying spécialisés en sciences, qui emploient des scientifiques très diplômés, très compétents en épidémiologie, en toxicologie, en statistiques, et qui sont en mesure de produire du matériau de lobbying, mais qui est publiable dans des revues scientifiques et qui a pour but d'influencer les régulateurs. Alors justement, qu'est-ce que sont ces produits de défense firme, ces cabinets de défense des produits ? C'est des entreprises qui ont combien de salariés ? C'est quel type de profil ? Par exemple, c'est des toxicologues ? Quel type de profil sont dans ces cabinets ? Ces cabinets, quand on travaille sur ces questions-là, c'est toujours les mêmes. Ils s'appellent Exponent, Weinberg Group, Gradient, Cantox, Intertech. Et le plus grand, le plus important, c'est Exponent. Aujourd'hui, son chiffre d'affaires, c'est 250 millions de dollars par an. Ils ont environ 1 000 employés, dont la moitié sont des diplômés en sciences. Donc, je disais, épidémiologiste, toxicologue, biologiste, statisticien. Donc, c'est des vraies petites machines de guerre scientifique, en fait, qui sont capables de donner le change face à des études universitaires payées par l'argent public. Et ils produisent beaucoup de science aussi dans ces cabinets ? C'est-à-dire qu'ils font des études qui sont publiées dans des journaux scientifiques, reviewées par des pairs, c'est-à-dire que les articles sont soumis à d'autres scientifiques qui les valident. Comment ils arrivent à faire ça ? Alors, ils publient dans des revues scientifiques, on va revenir sur pourquoi, mais ça ne veut pas dire qu'ils font des études en soi. Et en fait, c'est très rare que ces cabinets fassent des études eux-mêmes. Ce qu'ils produisent comme matériaux scientifiques, c'est la critique d'études académiques qui montrent les dangers d'un produit. Et donc, ils créent systématiquement une opposition pour donner une impression qu'il n'y a pas de consensus sur... Même si le consensus en sciences c'est quelque chose de plus compliqué que ça, mais ça donne l'impression qu'il y a une controverse sur la nocivité des effets. Et donc, c'est juste une question d'équilibre. Si vous avez 15 articles qui disent qu'il y a un problème avec telle substance chimique et un seul qui dit qu'il n'y en a pas, c'est facile pour le décideur. Si en face, il y en a 10, ça devient un petit peu plus compliqué. On se dit, il faut faire plus d'études. Et c'est exactement ça qu'ils cherchent à faire. Et c'est exactement ça qu'ils produisent. C'est du matériau qui met en doute l'expertise souvent publique payée, faite par des universitaires, surfinancement public ou commandité par des agences publiques pour donner cette impression qu'il y a un débat scientifique et qu'on n'est vraiment pas sûr. Et donc, contrairement à la recherche publique, vous dites qu'ils ne font pas forcément d'études eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils font des méta-analyses, des choses comme ça. C'est-à-dire qu'ils font des revues de la science et ils disent « Ah, en fait, le glyphosate, il y a des erreurs dans les études qui ont été publiées donc on n'est pas sûr vraiment que ce soit dangereux. » C'est ce type d'études ? C'est des attaques ou des critiques, ils appellent ça des critiques souvent d'études académiques. Soit ils reprennent les données et ils leur font dire quelque chose d'autre en expliquant que les autres se sont trompés, qu'il y a eu des biais, etc. C'est la science dans leurs mots et leur esprit. La science financière sur fond public est toujours biaisée. De toute façon, elle est biaisée parce qu'elle est financée par du public. C'est dans un monde à l'envers un peu particulier dans cet univers-là. Et c'est ce qu'on appelle les méta-analyses. C'est quand on regroupe plein d'études qui parlent d'une même question pour avoir une plus grande puissance statistique parce que ça dégage plus de force dans la preuve et en changeant des paramètres pour leur faire dire autre chose. Et la raison pour laquelle ces études sont publiées dans des revues, c'est parce qu'elles correspondent aux critères qui permettent d'être publiées dans des revues scientifiques à comité de lecture, donc relu par les pairs. et ce qui est un gros problème, moi j'appelle ça le science-washing, c'est un gros problème et je pense que les revues scientifiques aujourd'hui ont une énorme responsabilité dans le fait de publier ces études qui ne sont en fait que du matériau de lobbying et auxquelles elles apportent un vernis de crédibilité scientifique qui dupe les décideurs. Pour comprendre, c'est une pratique qui est à la marge, qui est assez limitée ou c'est une pratique qui est massive ? Il y a beaucoup d'articles qui sont publiés par ces cabinets-là. Il y a une publication massive en fait d'études dans les revues scientifiques par ces cabinets de défense de produits mais aussi par ils peuvent aussi organiser des études signées par des scientifiques universitaires qui sont en fait rétribuées par les firmes sans que leur nom apparaisse vraiment comme auteur par exemple. Donc il y a plein de manières pour ces cabinets de défense de produits ou des cabinets de lobbying d'intervenir dans cette fabrication d'arguments de faits scientifiques alternatifs. Ça c'est le fameux ghostwriting ? Alors le ghostwriting on l'a découvert enfin on a découvert l'ampleur de son usage en toxicologie avec les Monsanto Papers et donc l'affaire du glyphosate alors que c'était quelque chose qu'on connaissait plutôt dans le domaine de l'industrie pharmaceutique. C'est très courant en fait dans l'industrie pharmaceutique. Il y a même des cabinets qui ont pignon sur rue qui proposent de ghostwriter des études. Ghostwriting qu'est-ce que ça veut dire ? Déjà il faut le définir. C'est ghost ça veut dire fantôme et writing écrire. Donc ça consiste pour des soit des cabinets de défense de produits soit des cabinets d'avocats c'est arrivé ou des employés des firmes même d'écrire des études et de les faire signer publiquement par des chercheurs académiques ou d'apparaître comme co-auteur ou dans les remerciements ce genre de choses. Mais les ghostwriters sont les employés des firmes et les prêtres non sont rétribués pour apporter le prestige de leur affiliation ou de leur titre académique à ces publications. Et donc à l'occasion des Monsanto Papers ces documents qui ont été révélés suite à des procès aux Etats-Unis contre Monsanto pour le glyphosate on s'est rendu compte que c'était une pratique ce qu'on appelle standard operating procedure chez Monsanto c'est-à-dire qu'il y a des phrases par exemple dans ces documents on voit faire commencer cette étude avec Monsanto comme ghostwriter c'est-à-dire que le terme est utilisé comme parce que moi le sel comme vraiment une pratique courante en tout cas sur laquelle il n'y a pas de tabou ou on utilise un mot code c'est comme ça ça fait partie de la palette d'outils qu'on utilise pour fabriquer de la science en défense du produit donc par exemple pour être bien clair c'est Monsanto Bayer une entreprise comme ça qui va voir directement ou un cabinet de défense de produits qui travaille pour Monsanto et qui va voir un scientifique qui travaille à Harvard à Yale pour lui proposer de signer une étude qu'eux-mêmes ont réalisé pour qu'on ne puisse pas lier le fait que l'étude vienne directement des industriels on peut plus ou moins toujours voir qu'il y a un lien avec l'industriel mais c'est la place que l'industriel a pris dans la rédaction qui est dissimulée souvent et quelque chose après c'est quelque chose qu'on comprend en voyant les documents j'ai parlé aussi à ces scientifiques qui prêtent leur nom à ces études moi ce que je pense avoir compris de ça c'est qu'il ne s'agit pas justement de corruption de dire vous mettez votre nom voilà une petite valise de billets c'est beaucoup plus subtil que ça et les industriels ne veulent pas insulter les scientifiques et font en sorte que justement les scientifiques ne se sentent pas corrompus donc il y a toujours la rétribution est généralement assez modeste c'est pas des sommes incroyables un chercheur allemand retraité avec qui j'ai eu affaire plusieurs fois il me dit qu'il avait été payé de 3000 euros pour participer à plusieurs articles sur le glyphosate et il m'a même fait une blague sur le fait que sa femme l'avait reproché de ne pas se faire assez payer et qu'il roulait en vélo et donc il y a des rémunérations relativement raisonnables et je suis d'après ce que je comprends il y a une vraie part de travail il y a un travail effectif c'est-à-dire que c'est pas juste on met un nom en fait on leur donne quelque chose à faire pour pas qu'ils aient l'impression de recevoir seulement de l'argent mais le fond de l'étude est là ça peut être quel type par exemple d'apports qu'ils font pour qu'on comprenne pour ça il faudrait avoir toutes les étapes du brouillon jusqu'à la publication mais on a un petit peu de ça dans les Monsanto Papers où dans un échange d'email le toxicologue en chef de la firme dit c'est moi qui ai écrit la base de l'article scientifique donc c'est des choses aussi peu ambiguës que ça qu'on peut parfois trouver il y a un autre exemple que j'aime beaucoup aussi c'est la toxicologue en chef adjointe Donna Farmer Donna Farmer s'appelle le document c'est le draft le brouillon d'un papier scientifique prêt à partir dans la revue scientifique elle a barré son nom il y a les trois auteurs elle a barré son nom voilà comme ça elle disparaît c'est aussi simple donc elle c'était la directrice la toxicologue adjointe dans une firme chez Monsanto c'est une des responsables de la science et de la toxicité des produits de vérifier que les produits ne vont pas rendre mal à des gens chez Monsanto elle a de toute évidence co-écrit cet article peut-être elle en a écrit la base mais son nom au stade ultime où il faut l'envoyer à la revue elle enlève son nom je lisais dans votre livre que par exemple Exponent donc qui est un des grands cabinets de défense de produits avait publié 1850 articles entre 2000 et 2016 pardon que le Tobacco Research Committee avait publié 6400 études entre 1954 et 1998 que par exemple Gradient publiait 90 articles en 2017 ça veut dire quand même qu'il publie énormément d'articles c'est pour noyer le poisson donner l'impression qu'il y a une vraie controverse scientifique sur les sujets sur lesquels il traite la masse est importante justement c'est ce que j'expliquais tout à l'heure s'il n'y a qu'un vague article qui contredit le reste des études qui montre un effet nocif ça ne va pas faire le poids donc la quantité compte aussi et parfois on a vu des situations où un article portant sur un produit était publié dans plus ou moins pareil avec quelques petits changements dans six revues différentes ou bien une stratégie aussi c'est de ne pas publier de ne pas mettre en route tout ce processus d'avoir une critique avec un cabinet défense de produits ça coûte de l'argent etc c'est de faire une lettre à l'éditeur donc on écrit une lettre on organise souvent avec des chercheurs universitaires justement rétribués pour ça une lettre qui critique une étude qui a pris ça prend du temps les papiers scientifiques les études scientifiques ça prend parfois plusieurs années et on écrit une lettre qui la critique ça passe elle est publiée et ensuite on s'y réfère dans d'autres publications j'ai eu le cas dans des publications très prestigieuses par exemple de l'an de 7 et après on cite on cite cette lettre comme on doit référencer de façon standard en sens sauf qu'on voit quand on ne regarde pas de quoi il s'agit on voit juste le nom d'un article publié dans le l'an de 7 donc ça donne du poids dans les références bibliographiques c'est à dire que si vous n'avez pas la curiosité quand vous êtes décideur un peu pressé de vérifier s'il s'agit bien d'un article scientifique détaillé argumenté qui critique le travail qui a été fait vous ne pouvez pas savoir que c'est une lettre qui fait 4 paragraphes et qui est signée par 5 scientifiques tous liés à l'industrie qui n'éclairaient pas leur confidanté par exemple Est-ce qu'il y a aussi des revues qui sont complaisantes c'est à dire pour expliquer les scientifiques donc les chercheurs ils publient dans des revues à comité de lecture où chaque article est validé par des paires scientifiques bénévolement est-ce qu'il y a aussi des revues qui sont complaisantes qui laissent passer sciemment tout un flot d'articles dont elles savent qu'elles sont liées directement à l'industrie il y a des revues qui sont connues comme le loup blanc dans ce domaine la toxicologie en particulier la toxicité des produits il y en a une en particulier qui s'appelle Regulatory Toxicology and Pharmacology donc la toxicologie et pharmacologie réglementaire et qui en fait est l'organe de publication d'une pseudo société savante qui est la société internationale avec la même chose qui suit donc de toxicologie pharmacologie réglementaire et qui en fait ne publie plus ses sources de financement depuis une dizaine d'années mais à l'époque où elles le faisaient la liste c'était Dow Chemicals Frito-Lays Reynolds Fabricant de tabac donc c'est vraiment une organisation qui n'est pas une société savante pas une organisation scientifique mais un groupement d'industriels qui se sont unis pour avoir leur revue c'est-à-dire que parfois on parle de capture mais c'est une revue qui n'a jamais été capturée elle n'a jamais été libre ça a toujours été une revue des industriels et elle publie énormément d'articles en faveur de l'industrie du tabac ou détournant l'intention l'attention des effets nocifs du tabac mais de plein d'autres produits donc nous typiquement les journalistes les hommes politiques quand ils voient ce type de nom très sérieux un peu pompeux alors j'ai plus le nom de la revue en tête mais ils se disent que voilà c'est un article scientifique qui a été publié dans une revue de toxicologie c'est quelque chose de très sérieux on peut faire confiance parce que contrairement à un article journalistique l'article scientifique il est vérifié par les pairs donc il y a le saut de la science oui et il y a prétendument une revue par les pairs aussi dans cette revue alors que quand on regarde quand on s'amuse quand on est un peu comme moi à passer des heures sur des détails complètement insignifiants pour d'autres il y a toujours des délais qui sont indiqués quand vous lisez un article scientifique il y a marqué manuscrit reçu à telle date accepté à telle date publié à telle date et donc le délai entre les deux premières dates c'est le délai qu'il a fallu pour les pairs pour lire faire des commentaires correction etc des fois ça prend un an pour des gros papiers ça peut prendre un an cet aller-retour dans cette revue ça prend trois jours et les papiers sont publiés deux jours après un dimanche il y a des choses complètement aberrantes qui font rire n'importe quel scientifique quand il voit ces dates donc la revue par les pairs est de toute évidence la relecture par les pairs est de toute évidence pas faite avec la rugueur qui s'impose dans la plupart des revues scientifiques vous parliez tout à l'heure d'une organisation justement les lobbies se servent de paravents des paravents de l'industrie qu'est-ce que vous appelez les paravents de l'industrie c'est des faux instituts c'est des faux think tanks c'est ce genre d'organisations qui ont l'air encore une fois très sérieuses mais qui sont en fait des organisations de lobbying directement financées par les industriels la stratégie de la tierce partie c'est un classique qui a été inventé au début du siècle en plus par le neveu de Freud Edward Bernays qui avait très bien compris que c'était beaucoup plus intéressant d'avoir quelqu'un qui parlait en tant que docteur qu'un industriel qui défendait son produit donc c'est ça l'origine de la tierce partie en fait et donc la tierce partie ça peut être des organisations paravent en anglais ce qu'on appelle les front groups donc c'est des organisations qui ont l'air totalement neutres mais qui sont en fait financées par les industriels les think tanks qui ont joué un rôle majeur par exemple dans le climato-scepticisme les think tanks financés par les compagnies pétrolières et les réseaux libertariens américains ont été vraiment numéro un en fait dans la diffusion de cette idéologie climato-sceptique et on peut citer une autre stratégie qui est l'astroturfing l'astroturf c'est le gazon artificiel et les mouvements astroturf c'est des faux mouvements populaires c'est-à-dire que par exemple récemment je travaillais sur une organisation de vapoteurs de défense du vapotage qui en fait était une émanation d'une organisation libertarienne financée avec l'argent de l'acide des industriels du tabac donc c'était pas des vrais vapoteurs qui étaient derrière c'était c'était un vrai en tout cas la personne qui dirige est un vrai vapoteur je l'ai vu vapoter mais sa source de financement n'est indiquée nulle part et se prétendent prétendent représenter des dizaines de milliers de vapoteurs en Europe c'est ce qu'indique leur site sauf que quand on lui demande de prouver qu'il a 10 000 adhérents il est incapable de le faire et en fait on a réussi enfin c'était pas très compliqué en fait mais retracer les sources de financement de cette organisation et justement vous avez des exemples de ces faux instituts de ces fausses sociétés savantes je pourrais vous faire un inventaire mon ordinateur est un inventaire de ce genre de ce genre d'organisation c'est après je fais aussi un best-of des intitulés les plus drôles l'institut de la piste d'assure gelée par exemple il y a un conseil d'éducation sur la pomme de terre c'est McCain qui s'en occupe les frites surgelées donc plus ou moins chaque secteur ou chaque entreprise je sais pas chaque entreprise c'est plutôt les secteurs ont des pseudo-instituts et des messagers on va dire des porteurs de leurs messages qui ont une apparence neutre et que les médias les décideurs et les régulateurs peuvent croire mais par exemple on se dit l'institut de la pizza surgelée à la limite on peut imaginer qu'il y a derrière des industriels est-ce qu'il y a justement des pseudo-instituts qui sont vraiment très difficiles à identifier comme étant liés à des industriels il y en a un en particulier qui est dans le domaine agroalimentaire qui est ILSI International Life Sciences Institute voilà il y a toujours un nom comme ça l'institut qui donne l'impression de quelque chose de public et qui n'est pas le cas en fait qui a été créé par un des directeurs de Coca-Cola dans les années 70 et qui en fait qui est un outil de lobbying scientifique extrêmement sophistiqué il y a des branches sur tous les continents à part l'Antarctique de ILSI et leur but c'est d'anticiper les réglementations en créant un forum de discussion où ils mélangent les industriels les académiques et les régulateurs pour développer en fait les normes réglementaires de demain et donc comme ils font participer les régulateurs à ce processus une fois que cet outil arrive sur la table des décideurs évidemment que la personne les régulateurs qui a participé va dire ouais mais c'est un super outil mais j'ai participé à le créer donc cette confusion des intérêts dans ce type de forum c'est extrêmement c'est un très bon investissement pour les industries elle est ici donc existe depuis la fin des années 70 et a réussi à accomplir énormément de choses dans le monde en défense des intérêts d'industrie agroalimentaire d'industrie des pesticides des biotechnologies ils sont intervenus sur la question du sucre de l'obésité c'est vraiment une organisation très sophistiquée et ces instituts est-ce que les scientifiques savent forcément que ces instituts sont des instituts à la main des industriels et est-ce qu'ils financent aussi eux-mêmes des recherches comment ça se passe ? alors il-ci maintenant est connu commence à être bien connu pour être un cheval de troie des industriels mais il y a encore pas mal de gens qui sont dupes de ça il faut aller en fait ça demande l'effort d'aller regarder le à propos les rapports annuels pour voir qui sont les sponsors en fait et les scientifiques n'ont pas forcément ce réflexe là pardon j'ai oublié la fin de la question non non est-ce que est-ce que justement ces organismes financent des recherches ? et il-ci typiquement financent des recherches et publient de la recherche dans des revues scientifiques leur but c'est vraiment de créer du ici c'est du matériau très technique c'est vraiment sur comment est-ce qu'on mesure la toxicité des produits chimiques dans tel contexte c'est vraiment c'est très technique quoi et du coup ce côté technique permet aussi de faire illusion auprès des régulateurs sur la vraie nature de cet institut mais vous parliez par exemple de l'industrie du sucre son objectif ça va être de financer des recherches qui ne la mettent pas en cause directement par exemple oui alors récemment dans l'actualité l'exemple qu'on connaît c'est celui de Coca-Cola donc qui avait créé un réseau pour défendre le fait que donc c'est l'argument de Coca-Cola et l'industrie agroalimentaire particulièrement les industries du soda c'est la balance énergétique en gros si vous êtes obèse c'est parce que vous ne bougez pas assez vous manquez d'activité physique sauf qu'en fait il y a plein plein d'autres choses et notamment commencer par ce qu'on appelle les calories vides les sodas c'est juste c'est du sucre il n'y a aucun intérêt nutritionnel c'est un peu comme c'est comme la cigarette c'est un produit totalement inutile dont on n'a pas besoin pour vivre et donc ils avaient créé ce réseau d'universitaires et des mails ont fûté en fait dans New York Times a révélé qu'en fait c'était Coca-Cola qui finançait ça alors que c'était des universitaires qui disaient interviewés dans les médias qui disaient oui mais c'est la balance énergétique il faut promouvoir l'activité physique ce qui est un discours tout à fait positif et que tout le monde a envie d'entendre ouais c'est super il faut faire du sport sauf qu'il faut aussi arrêter de boire du Coca ça c'est c'est ce qu'on appelle la recherche leur ou la recherche par dérogation c'est on va éclairer un pan de la recherche pour ne pas voir un autre pan qui est le vrai problème c'est les faits scientifiques alternatifs c'est trouver une causalité alternative ou il y a la causalité alternative par exemple le cancer du poumon avec la cigarette non c'est parce que vous avez respiré du radon ou d'autres polluants dans l'air intérieur de la maison c'est ce que l'industrie tabac a développé notamment quand on s'est rendu compte que le tabagisme passif était aussi nocif donc ils ont financé énormément de recherches de très grande qualité par ailleurs sur la qualité de l'air intérieur quoi oui ils ont fait un centre spécialisé sur l'air intérieur la qualité de l'air intérieur où ils finançaient que de la recherche sur la qualité de l'air intérieur oui et qui a généré en fait qui a été un peu le début de la recherche sur la qualité de l'air intérieur donc c'est ce paradoxe en fait d'avoir de cet argent on pourrait dire enfin je pense que c'est pas c'est quand même une industrie qui a tué 100 millions de personnes donc c'est de l'argent sale de l'industrie du tabac qui a contribué à produire de la recherche qui avait un grand intérêt en santé publique mais bon après c'est aussi de la chance c'est un peu un coup de bol que ce soit comme ça quoi est-ce que plus près de nous en France il y a des faux instituts des organisations avec des noms très pompeux qui sont en fait directement des véhicules pour l'industrie vous dites instituts en France le premier qui me vient c'est l'institut Benjamin de l'essert c'est sérieux c'est l'organe de propagande du secteur du sucre qui distribue des prix chaque année un chercheur pour ses grands accomplissements scientifiques voilà donc moi je trouve c'est toujours une notion intéressante les prix en science parce que la science a besoin d'argent et la mendicité scientifique est très importante donc les structures qui donnent de l'argent une fois que la recherche a été faite en général c'est qu'il y a un souci quoi donc remercier des chercheurs qui ont été financés par l'industrie pour leur bon service c'est en général un bon indicateur c'est-à-dire en gros l'institut Benjamin de l'essert il va récompenser une étude qui va plutôt dans son sens c'est un peu il y a la liste de tous les chercheurs qui ont eu le prix de l'institut Benjamin de l'essert c'est un peu toujours c'est un peu le même groupe de personnes nutritionnistes français qui n'ont pas les liens très clairs avec les industriels de l'agroalimentaire et tout ce discours justement sur il faut une alimentation équilibrée donc on peut manger de tout et puis l'activité physique fera la magie du reste quoi Est-ce que justement sur ces scientifiques on sent bien qu'il y en a qui sont financés par l'industrie est-ce qu'il y en a qu'on peut considérer comme corrompu ou c'est toujours des liens un peu subtils qu'il y a ? Moi proprement parlé je ne travaille pas sur la corruption donc je travaille sur le conflit d'intérêt qui n'est pas synonyme de corruption justement un conflit d'intérêt c'est une collaboration un lien d'argent avec un industriel qui dans un contexte particulier par exemple une expertise publique vous êtes un universitaire à l'université Truc-Buche et vous recevez un financement de recherche de Coca-Cola c'est tout à fait légal mais si vous vous retrouvez comme appelé à être expert à l'agence nationale de sécurité des aliments et du travail de l'ANSES l'agence française dans le panel nutrition voilà cette collaboration devient à la lumière de votre rôle dans ce panel un conflit d'intérêt c'est-à-dire que votre ça ne veut pas dire que vous avez été payé pour avoir donné un avis particulier qui défend les intérêts de la firme qui vous paye mais on sait donc c'est ce qu'on appelle le biais de financement le funding effect c'est-à-dire qu'on sait que la source de financement d'une étude ou d'un a une influence sur son résultat c'est statistique en fait c'est pas c'est pas une appréciation qualitative maintenant il y a une quinzaine d'études qui permettent de dégager en fait statistiquement qu'une étude aura 4 à 8 fois plus de chances d'avoir un résultat positif pour le produit si c'est son fabricant qui l'a financé qu'est-ce qu'on appelle la science réglementaire et quelle influence les lobbies ont sur cette science la science réglementaire qui est en soi une expérience je trouve une expression intéressante ça la différencie de la science on sait bien qu'il y a quelque chose de différent dans la science réglementaire et là pour moi la science réglementaire elle bénéficie d'exemptions par rapport à ce qu'on attend de la science notamment le fait que elle n'est pas accessible au public elle est protégée par le secret commercial donc elle ne peut pas être regardée par étudiée et examinée par d'autres scientifiques et l'autre critère c'est la reproductibilité des expériences on ne peut pas refaire puisqu'on n'a pas les données on ne peut pas reproduire et voir si on obtient le même résultat qui est un des critères pour faire de la science donc la science réglementaire c'est la science qui est faite par les grandes entreprises que ce soit Monsanto enfin toutes les entreprises pour permettre de mettre un produit sur le marché et ensuite de donner leurs données aux agences sanitaires oui quand un industriel veut mettre un pesticide sur le marché ou renouveler son homologation parce qu'on est plutôt dans ce contexte là aujourd'hui de renouvellement d'homologation il doit fournir une énorme quantité de données qui démontrent l'inocuité du produit et donc ça peut être des études sur l'animal de laboratoire pour les pesticides des études sur les expulsions de ce qu'on appelle les opérateurs donc les agriculteurs quand ils manipulent les produits donc toutes ces données sont financées comme endité par les firmes donc c'est une masse énorme et c'est sur cette base là donc une base alors que maintenant qu'on sait que justement le biais de financement existe et que la source du financement a une influence sur le résultat c'est sur la base de ces études là que les régulateurs décident ou pas de renouveler une homologation ou d'autoriser un produit ce qui paraît c'est quelque chose qui a été mis un peu à la connaissance du public au moment de l'affaire du glyphosate c'est à dire que nous qui travaillons sur ces sujets là on sait bien ça sauf que quand il a fallu expliquer aux gens en fait c'est comme ça que ça marche il y a eu une stupeur en fait générale sur comment est-ce qu'on peut faire confiance aux industriels pour présenter des données objectives sur leurs produits si vous demandez une homologation pour un pesticide vous n'allez pas filer des données qui montrent que tout le monde meurt dans les 15 jours quoi ça paraît complètement logique que la confiance qu'on a dans les industriels elle est complètement pas adaptée à la situation ça ne veut pas dire que les industriels biaisent les données volontairement c'est pas ça mais factuellement on sait quand on arrive à accéder aux données et aux documents internes etc. qu'il y a des problèmes avec la qualité de ces données donc en gros je résume par exemple une entreprise veut autoriser ou réautoriser un pesticide sur le marché elle crée une étude qui montre l'inocuité de son pesticide et elle le transmet à l'EFSA ou à une agence sanitaire qui va vérifier la qualité et autoriser à mettre le pesticide sur le marché mais ces agences sanitaires comme l'EFSA elles n'ont pas les moyens de refaire les expériences les études elles n'ont pas moyen vraiment de vérifier ce que disent les industriels est vrai absolument et d'autant plus que c'est pas une étude le dossier du glyphosate c'est des milliers de pages c'est plusieurs PDF vous l'ouvrez ah ok et c'est quand même super technique et il y a plein de données sur la vitesse d'absorption d'excrétion du produit les effets sur le rat à temps de jour sur tel système du corps c'est en fait il y a plein plein d'études différentes ils sont censés aussi faire une revue de la littérature académique donc il y a aussi tout cet aspect là dont on s'en est rendu compte à l'occasion du glyphosate qui est très mal fait c'est-à-dire que les industriels éliminent les études académiques au prétexte qu'elles ne correspondent pas au canon justement de la science réglementaire ce qui fait que les régulateurs n'ont sous les yeux que des données sélectionnées donc d'une part sponsorisées par les industriels et sélectionnées par eux pour autoriser leurs produits et donc l'agence en Europe c'est de l'EFSA l'autorité européenne de sécurité des aliments qui est responsable de l'évaluation des risques sur les pesticides et à chaque fois qu'on a un processus comme ça elle confie à des agences au niveau des états membres d'examiner les dossiers c'est-à-dire que les experts des agences publiques sont censés retourner ce qu'on appelle aux données brutes c'est-à-dire regarder ce qui s'est passé sauf que vous parlez avec trois personnes vous avez compris que personne ne fait jamais ça parce que ça prendrait dix ans et donc c'est un système qui est très très bizarre dans le sens où il ne remplit pas la fonction qu'il devrait remplir c'est-à-dire garantir l'inocuité des produits qui sont mis sur le marché et en plus ça coûte énormément d'argent aux industriels de financer toutes ces études une étude sur de toxicité à long à long à long terme sur en plus sans compter le coût en vie de rats et de souris ça coûte plusieurs millions d'euros donc c'est un système extrêmement lourd qui ne produit pas du tout la sécurité pour le public et l'environnement qu'on pourrait attendre en 2022 sachant que j'ai regardé le budget de l'EFSA je crois en 2021 si ma mémoire est bonne c'était 118 millions d'euros donc on voit bien que l'EFSA serait complètement incapable de faire ne serait-ce qu'une dizaine d'études de ce niveau-là après c'est des décisions politiques qui ont été prises de ne pas donner de pouvoir à ces agences la façon dont cette expertise est organisée et il y a plusieurs personnes qui ne se connaissent pas de plein d'endroits différents qui émettent la même idée parce que tout le monde essaie de trouver ce serait quoi la meilleure solution c'est quoi la solution idéale pour ne pas reposer sur les données des industriels et donc c'est l'idée du pot commun c'est-à-dire une taxe pour les industriels et ensuite les pouvoirs publics qui financent ces études à des labos certifiés ultra sécurisés avec un anonymat qui garantit qu'il n'y aura pas de pression faite sur les tests et sur les résultats mais que ce soit de l'argent public en fait qu'ils fassent ces tests et qu'on note qu'on enlève le doute en fait au fur et à mesure que le temps passe et que les documents internes des industriels sont révélés et on voit qu'en fait il y a très très peu de produits en fait qui ont posé problème où l'industrie n'a pas manipulé les données sachant pour donner un ordre de grandeur je crois que c'est un chiffre j'espère être exact là-dessus mais que j'avais lu dans le livre de Dorothée Moisan qu'il y a 100 000 produits chimiques à peu près substances chimiques sur le marché donc on imagine bien que c'est un nombre bien trop important pour que les scientifiques publics ou les agences sanitaires publiques puissent regarder produit par produit l'inocuité de chacune de ces substances oui jusqu'à très récemment en fait c'est la réglementation REACH qui a été adoptée en Europe début 2007 qui a contraint les industriels à déclarer leurs produits et on en est encore juste à la phase d'enregistrement donc il y a plein de processus d'interdiction qui ne sont même pas commencés donc c'est uniquement grâce à ça qu'on sait depuis quelques années seulement qu'il y a 145 000 produits chimiques sur le marché en Europe mais sur certaines familles de produits chimiques par exemple les composés perfluorés c'est les anti-adhésifs anti-tâches la famille le CDE a estimé qu'il y en avait plus de 4700 composés ça ne veut pas dire qu'ils ont tous été mis sur le marché mais il y en a quand ils se dégradent ils sont là pour toujours ils ne se dégradent pas complètement mais ils se dégradent en autres composés perfluorés il y en a il y en a des milliers dans l'environnement sous plein de formes diverses il y a un autre sujet qui est intéressant vis-à-vis de ces agences sanitaires c'est aussi les conflits d'intérêt qu'elles-mêmes peuvent avoir que leurs experts peuvent avoir vis-à-vis de l'industrie alors c'est un chiffre c'est marrant parce que c'est un chiffre que je cite souvent et j'ai en relisant votre livre je me suis rendu compte que c'est vous directement qui avez contribué avec Martin Pigeon à trouver ce chiffre ils disaient que 46% alors c'est un chiffre qui a été réactualisé mais 46% des experts de l'EFSA avaient des conflits d'intérêt ça veut dire que les agences sanitaires qui d'une part vérifient la science produite par les industriels en plus ont des conflits d'intérêt le chiffre en 2013 quand j'avais fait ce travail avec l'ONG Corporate Europe en 2013 c'était 58% ce qu'il faut comprendre c'est que les experts ne sont pas les employés des agences les agences ont des fonctionnaires comme vous avez cité le chiffre est assez maigre le budget est assez maigre mais pour chaque spécialité donc l'EFSA a 10 panels d'experts spécialisés pesticides nutrition et pour chaque panel on fait appel à des experts externes des universitaires typiquement ou parfois des employés d'agences des états membres mais c'est souvent des universitaires et donc comme ces universitaires peuvent être liés à l'industrie par des financements de recherche des contrats de consultants etc parce qu'ils ont le droit tout à fait le droit de le faire sauf que comme on expliquait tout à l'heure sur la question du conflit d'intérêt si on se retrouve dans le contexte de donner une opinion dans le cadre d'une expertise publique comme expert dans un panel ça met les experts dans des situations de conflits d'intérêts et jusqu'à aujourd'hui l'EFSA a une compréhension très très limitée semble-t-il de ce que c'est un conflit d'intérêts et n'arrête pas de repatouiller sa politique de gestion des conflits d'intérêts mais ça de toute évidence ça marche pas très bien parce que le chiffre on est quand même toujours aux alentours de la moitié d'experts qui ont des liens problématiques avec les industriels dont ils doivent juger les produits alors sur ces c'est à peu près 200 experts je crois que c'est comme ça vous avez épluché les CV un à un est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de conflits d'intérêts pour qu'on comprenne bien oui on a c'était un boulot extrêmement fastidieux ça nous a pris plusieurs semaines je ne me souviens plus des chiffres mais il y a effectivement il y a 20 scientifiques par panel il y a 10 panels et chaque déclaration d'intérêt peut contenir 40 choses mais ça peut être des choses aussi diverses que membres de la société d'entomologie grecque mais c'est écrit en anglais donc comme des fois il y a des sociétés savantes qui n'en sont pas qui sont des fausses sociétés savantes on a recherché les noms par exemple cette société en grec comment ça se disait Google Trad on a fait un travail vraiment de fourmis maniaques et du coup on a trouvé des fausses sociétés savantes et des organisations à écrans de l'industrie qui n'avaient évidemment pas été analysées ou détectées par l'EFSA mais je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais citer comme c'est un peu ancien je n'ai pas d'exemple précis qui me vient à l'esprit mais dans mon souvenir la principale source de conflit d'intérêt c'était justement les sources des financements de recherche qui est un problème majeur aujourd'hui c'est-à-dire que c'est un choix politique pareil qui a été fait au début des années 80 fin des années 70 aux Etats-Unis alors qu'à l'époque l'écrasante majorité de la recherche était faite sur financement public on a décidé d'ouvrir les portes de la recherche à l'argent privé et aujourd'hui cette mendicité à laquelle sont contraints les chercheurs les poussent à aller chercher de l'argent du privé et les entreprises ont très bien compris qu'elles avaient un intérêt à financer la recherche et donc ces financements de recherche qui sont pervasifs dans le monde universitaire contaminent du coup les scientifiques quand ils se retrouvent dans des situations d'expertise publique oui vous écrivez dans Lobby Tommy justement que la recherche était presque exclusivement publique dans les années 60 aux Etats-Unis alors qu'aujourd'hui c'est l'inverse près de deux tiers de la recherche est financée par le privé pour qu'on comprenne bien nous en tant que béotien on a l'impression que la recherche c'est docteur X et universitaire à Harvard à Paris-Saclay et qu'il reçoit des financements publics pour pouvoir faire des études comment ça se passe une étude qui est financée par le privé en fait dans la recherche il n'y a jamais assez d'argent donné par la structure qui vous emploie pour faire votre travail correctement donc les chercheurs doivent chercher cherchent de l'argent public ou privé c'est-à-dire que ceux qui ne veulent pas travailler avec le privé vont essayer de chercher de l'argent auprès de l'Europe où il y a un budget de recherche énorme donc c'est cette tâche administrative qui bouffe complètement les chercheurs de remplir des dossiers de demande etc et d'autres qui se tournent vers le privé où c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile aussi et donc c'est ça les sources de financement complémentaires en fait de la recherche le problème c'est que non seulement ça crée ce biais dans le résultat mais ça cadre les questions c'est-à-dire que les questions qui sont posées par la recherche financée par de l'argent privé ne sont pas les mêmes qu'avec de l'argent public et on se posera par exemple beaucoup plus on financera beaucoup plus de travaux sur des applications d'un produit que sur l'évaluation des dangers pour les personnes et l'environnement en amont de l'utilisation des produits et c'est quelque chose qui a été montré statistiquement sur des projets de recherche européens donc c'est des programmes de recherche c'est sur 5 ans des sommes des milliards qui sont répartis sur des projets donc des chercheurs avaient essayé d'évaluer cette proportion entre les applications l'innovation et l'évaluation des risques alors qu'on se plaint qu'on n'a pas assez d'études justement pour essayer d'évaluer par exemple c'est quoi l'impact des OGM sur la santé alors que les OGM c'est un terme qui ne veut tout rien dire mais ça et les pesticides néonicotinoïdes l'impact sur les abeilles et sur la biodiversité et en fait ces projets là il n'y en a quasiment pas c'est ça qui est assez frappant en fait c'est-à-dire que le biais qui est dans la recherche il va jusqu'à la façon dont sont posées les questions dans les programmes de recherche européens aussi Et ça veut dire que par exemple une grande entreprise Total Coca qui co-finance une recherche du jour au lendemain elle peut retirer ses sous ça met aussi une énorme pression sur les chercheurs qui voient des financements être retirés du jour au lendemain On a des cas des histoires où les industriels n'ont pas du tout été contents du résultat donc il y a un cas très connu qui est Tyron Hayes qui est un chercheur américain qui travaillait sur les effets de l'atrazine qui est un herbicide de Syngenta sur les grenouilles et les grenouilles n'étaient pas très heureuses sous l'effet de l'atrazine mais Syngenta a demandé à Tyron Hayes de ne pas publier les résultats et Tyron Hayes qui est une sorte de rockstar de la recherche y compris physiquement a quand même publié et il a été harcelé par Syngenta a suivi sa compagne par des détectives il a payé le prix cher en fait je ne vais pas les détails de ses financements de recherche depuis je ne pense pas qu'il a retravaillé avec l'industrie et justement ça ça arrive qu'il y ait des attaques à dominem des intimidations de la part de l'industrie sur des chercheurs critiquer leur travail les industries et les lobbies cherchent à intimider les chercheurs les industriels attaquent la recherche qui met en cause leurs produits mais ils attaquent aussi les scientifiques qui produisent cette recherche et dans cette histoire-là il y a presque un petit panthéon des scientifiques qui ont été attaqués par l'industrie Irving Selikoff par les industriels de l'amiante par exemple Needleman avec le plomb Tyronase avec la trazine le pesticide et presque pour chaque produit on pourrait mettre le nom du scientifique qui a été alors c'est pas forcément on parle pas de menaces physiques mais c'est des attaques un exemple c'est que je connais bien donc les perturbateurs endocriniens les substances chimiques qui interagissent avec le système hormonal le chercheur qui a été en première ligne au moment de la réglementation ou l'élaboration de la réglementation européenne Andreas Cortonkamp qui est un toxicologue de l'université de Brunel en Grande-Bretagne a été les industriels ont tenté de décrédibiliser de minimiser sa compétence scientifique auprès des décideurs européens donc j'ai vu des e-mails envoyés par des lobbyistes de la chimie à des responsables de la commission européenne qui le qualifiait de militant donc ce terme de militant il est très souvent utilisé par les industriels pour décrédibiliser un scientifique je lisais là parce que je lis parallèlement un des livres de votre excellent collègue Stéphane Foucard qui raconte aussi que Jean-Marc Bonbatin qui est un des scientifiques qui travaille sur un des premiers à avoir travaillé sur les perturbateurs endocriniens raconte lui ce qu'il dit une descente de Bayer dans son laboratoire ça c'est on a l'impression d'être dans un film d'action quand on lit des choses comme ça c'est vrai que cette histoire est particulièrement incroyable moi j'ai pas rencontré ce cas de figure dans mon travail mais je sais que Stéphane a travaillé dessus mais ça veut dire quand même que c'est pas simplement une histoire qu'on fantasme il y a des méthodes musclées de barbouze de la part des industriels je peux pas vous décrire moi j'ai jamais documenté de méthode de barbouze donc je peux pas je vais pas les inventer moi-même j'ai jamais été victime de ce genre de choses si la question d'après c'est ça oui vous avez jamais vous non parce que Karine Jacques-Marc par exemple la responsable de Foodwatch en France elle est fichée a été fichée par Monsanto vous vous avez jamais eu d'intimidation de choses que vous avez trouvées louches mon collègue et ami Stéphane Foucard a été aussi fichée par Monsanto d'ailleurs Monsanto a été condamné pour ça mais ce fichage moi j'étais pas parce que c'était qui datait d'avant mon arrivée sur le glyphosate avant que je travaille dessus peut-être que dans le fichier qu'ils ont créé deux ans plus tard j'étais dedans en fait mais c'est après il faut être fichée c'est la base du travail d'un lobbyiste un lobbyiste junior dans une boîte la tâche qu'on lui demande c'est de faire la liste des acteurs sur un sujet et les codes couleurs sur il est avec nous ou il est contre nous c'est un peu le travail de base il y a un phénomène que vous citez pareil dans le lobby Tommy je me réfère beaucoup à ce livre là un exemple frappant d'une lettre qui compte aujourd'hui plus de 159 prix Nobel accusant Greenpeace Greenpeace de crime contre l'humanité parce que l'ONG s'oppose au riz doré un OGM qui pourrait soi-disant sauver des millions de vies en Asie est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire le riz doré c'est un peu l'OGM qui sert à plein de choses qui est en fait un riz qui contient de la vitamine A dont une déficience peut créer de la cécité ou la mort la déficience en vitamine A est un problème de santé publique mais dans cette lettre ces prix Nobel ces gens au titre bardés de titres affirment que Greenpeace s'oppose à la mise sur le marché de ce produit la réalité de la situation c'est que ce produit il n'est pas du tout prêt il n'est pas au point encore donc il n'existe pas qu'il y a d'autres solutions en fait pour gérer la déficience en vitamine A qui sont beaucoup moins coûteux que ça et que les fameux scientifiques en question c'était un agencement assez assez divers de personnes c'était pas que des prix Nobel et la conférence de presse avait été organisée par Jay Byrne qui était l'ancien responsable de la communication pour Monsanto et qui aujourd'hui dirige une boîte qui s'appelle Vimfluence qui produit justement du contenu utilisé par il faut avoir les codes pour rentrer sur le site de Vimfluence où il y a des argumentaires prêts en fait pour les personnes qui veulent défendre les biotechnologies ou les pesticides sur les réseaux sociaux par exemple ça veut dire que les lobbies vont chercher des gens qui sont pas spécialistes mais qui ont une notoriété très forte une réputation intouchable pour les faire parler sur un sujet qu'ils ne connaissent pas qu'ils ne maîtrisent pas pour abuser de leur réputation oui en fait c'est très pratique la science l'autorité de la blouse blanche ça dupe beaucoup de gens le problème c'est que c'est pas parce que vous êtes spécialiste de la biologie du bulot que vous êtes capable de vous exprimer sur comment ça fonctionne une centrale nucléaire il y a un monde entre un bulot et une centrale nucléaire mais ça n'arrête pas certains d'entre eux et une grande partie de la force vive du climato-scepticisme était incarnée par deux personnes deux personnalités scientifiques qui étaient bardées de titres cibles mais qui étaient des physiciens qui n'avaient rien à voir avec les questions du climat qui n'avaient aucune compétence sur ces questions là dernière question est-ce qu'il y a un sujet qui vous paraît important qu'on n'aurait pas abordé pour comprendre les stratégies des lobbies ? Peut-être de prolonger un peu sur l'autorité de la blouse blanche qui est l'image que la science a pour le public ou pour les décideurs c'est quelque chose que les industriels utilisent de façon très forte c'est comme si on pense tous qu'un scientifique c'est quelqu'un qui a la poursuite de la vérité et que la science c'est la science et qu'elle ne peut être que de la science comme si elle n'était pas du tout insérée dans une société avec des personnes y compris des personnalités qui ont des intérêts des problèmes c'est un peu dans mon bouquin je dis ça un peu comme la comté dans le Seigneur des Anneaux la science avec des petits hobbits en blouse blanche qui font de la science ça ne marche pas du tout comme ça en fait c'est une image complètement trompeuse et le problème c'est que à partir du moment où quelqu'un met une blouse blanche en fait il y a une espèce de crédulité qui s'empare du spectateur du régulateur de l'homme politique vous le racontez bien à un moment il y a un exemple je ne sais plus dans quel secteur mais quelqu'un qui met une blouse blanche vous pouvez raconter cet exemple c'est vraiment un des documents fuités les plus sympathiques de toute ma vie professionnelle c'est un powerpoint du lobby de la viande aux Etats-Unis où on voit la lobbyiste chargée des questions scientifiques elle a une diapo donc son powerpoint elle dit est-ce que vous voyez la différence donc il y a une photo où elle est avec son tailleur dossier à une chaise en mode serveuse de cocktail et l'autre où elle a sa blouse blanche et elle met docteur docteur bourron donc évidemment ça change tout elle est avec sa blouse blanche sur la chaîne YouTube où elle explique plein de choses sur la viande et cette autorité là évidemment n'importe qui croit beaucoup plus un docteur c'est ce que c'est justement ce que le neveu de Freud Edouard Bernès qui a inventé les relations publiques qu'on appelle le père des relations publiques a utilisé les gens me croiront bien plus s'ils vont m'appeler docteur dernière dernière question aux gens qui nous écoutent qu'est-ce que vous leur conseillez s'ils ont touché du doigt ce sujet des lobbies qui est complexe qui suscite aussi beaucoup de fantasmes quel message vous voudriez leur adresser c'est toujours un peu compliqué pour un journaliste d'adresser des messages aux gens mon message c'est une information du public mais c'est de dire que le lobbying n'est pas un fantasme c'est une réalité que ça a un impact majeur sur la santé des personnes sur l'état de l'environnement mais sur l'état de la démocratie aussi c'est-à-dire que toute une partie des processus de décision qui sont liés à la science à des choses très techniques ont été complètement confisquées par des entités qui ont des intérêts commerciaux et des produits nocifs à défendre et c'est des arènes dans lesquelles le public n'a plus aucun accès et ça c'est un énorme problème aujourd'hui qui est complètement sous le radar Stéphane Horel un grand merci d'être venu dans le Green Letter Club merci à vous et à bientôt merci à vous merci à vous Merci.